Bon, dans cette vidéo, je vais expliquer comment on peut programmer le petit chronomètre qui est ici. Bon, rappelez-vous, quand on travaillait avec le microbit, que le microbit, quand il démarrait, ou quand on appuyait sur le bouton « Reset », il y avait une fonction qui s'appelait « Au démarrage » qui s'exécutait. Bien, c'est un peu la même chose ici avec une page Web. À chaque fois qu'on appelle une page Web pour la première fois, en écrivant son adresse ici dans la barre URL, quand on la rafraîchit, il y a la possibilité d'avoir des commandes qui s'exécutent au démarrage. Donc, voici notre fichier « Jouer.js ». Donc, au début de ce programme-là, on a défini les variables globales qu'on utilise pour nos images, les choix, l'ancien choix, etc., les numéros d'images, les compteurs. Si vous avez écouté les vidéos, vous savez à quoi ça sert tout ça. Puis ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une autre variable qui s'appelle « Tic ». Donc, l'idée, c'est comme le « Tic » d'une horloge. « Tic-toc, tic-toc, tic-toc ». Donc, on va compter les « Tic » une seconde à la fois, puis on va les afficher à l'écran. OK. Bon. Maintenant, on a beaucoup de programmation ici faite dans la fonction « Montrer ». Ici, je l'ai cachée, parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc, vous, dans votre fichier, à la suite de la fonction « Montrer », on va mettre un peu de programmation pour être en mesure de faire notre chronomètre. Donc, je vais juste cacher « Montrer » ici. Puis, on va commencer par la fin. Donc, il y a une commande, en fait, ça se trouve être une variable en JavaScript qui s'appelle « window.onload ». Puis, on peut dire à « window.onload », on peut lui dire le nom d'une fonction qu'on voudrait qui soit exécutée à chaque fois que la page HTML est chargée dans un furteur ou bien à chaque fois qu'on fait un rafraîchissement comme je viens de faire présentement ici. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans le cas présent, à chaque fois que je fais un rafraîchissement, bien, on repart notre jeu à zéro et puis le chronomètre débute son décompte. Donc, rappelez-vous, dans le microbit, on avait un petit morceau de casse-tête qui s'appelait « au démarrage ». Donc, j'ai calqué ça ici. Donc, dans le fond, on va souvent faire ça. Dans nos programmes JavaScript, la dernière ligne de notre programme, ça va être écrit « window.onload » égale « au démarrage ». Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on va charger ou rafraîchir l'image, on va exécuter la fonction « au démarrage ». Donc, ça veut dire que juste avant ça, on doit se définir une fonction qui s'appelle « au démarrage ». Donc, c'est comme ça qu'on définit nos fonctions en JavaScript. Et puis, il va y avoir une commande. Il pourrait y en avoir plusieurs, mais ici, on a juste besoin d'une commande. On va utiliser la fonction JavaScript qui s'appelle « setInterval », qui définit un intervalle, dans le cas présent, en millisecondes. Donc, 1000 millisecondes, c'est égal à une seconde. Et ce qui va arriver, c'est que cette fonction-là, à chaque 1000 millisecondes, donc à chaque seconde, elle va invoquer la méthode qu'on veut. OK? Puis, dans le cas présent, ici, on va invoquer la méthode « afficher chrono ». OK? Donc, ça, c'est la ligne 86, ici. C'est une façon très simple de faire exécuter des commandes à des intervalles réguliers. Ça peut être à chaque heure, ça peut être à chaque seconde, ça peut être à chaque millisecondes. Ça peut être vraiment très, très, très complexe. Donc, quand la page va être chargée ou rafraîchie, on a dit ici qu'on voulait faire exécuter la fonction au démarrage, qu'on vient de définir ici, aux lignes 84 à 87, et il y a une commande là-dedans. On a défini un intervalle de une seconde, et à chaque seconde, la méthode « afficher chrono » va s'exécuter. OK? Puis, « afficher chrono », bien, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Bien, la première chose, c'est qu'on va augmenter de 1 notre variable « tick ». OK? Donc, notre « tick » commence à 0 quand la page HTML est chargée. Et à chaque fois, à chaque seconde, cette méthode, cette fonction-là, aux lignes 78 à 81, vont s'exécuter. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut augmenter notre variable « tick » de 1, et on veut l'afficher. Donc, ça, vous êtes habitués maintenant de faire ce genre de commande-là. On va dans notre fichier HTML, on va chercher l'élément qui est identifié avec l'identifiant « chrono », et on change sa valeur d'HTML, de « innerHTML », avec la valeur de « tick » qu'on vient de calculer ici. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'en faisant ça, ici, on va venir chercher le contenu de l'élément HTML qui a l'identifiant « chrono », et on va changer le zéro, et on va le changer pour la valeur de « tick » qui va augmenter de 1 à chaque seconde. Donc, c'est vraiment relativement simple d'avoir un petit chronomètre qui part à... qui part à chaque fois que notre programme est rafraîchi. Je veux juste vous montrer pour m'amuser aussi. Si je dis qu'au lieu de compter à chaque seconde, qu'on compte à chaque 100 millisecondes, 100 millisecondes, c'est un dixième de seconde, on va voir que ça compte pas mal plus vite ici. Puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est diviser par 10. Puis, ce qui va arriver, c'est que ça va nous donner comme une genre de décimale. Excusez, j'ai un petit problème ici. C'est ce que je fais là. Donc, si je fais ça, ça fait qu'on compte les dixièmes de seconde. Ça a l'air un peu plus stressant pour l'utilisateur. Mais bon, c'est pas nécessaire de faire ça. Je voulais juste vous montrer qu'on peut s'amuser avec ça longtemps. Chaque seconde, ça va faire le job. Comme ça ici. Voilà. Ajoutez ça à votre programme. Puis, c'est utile de savoir comment utiliser setInterval et setTimeout. Notre programme utilise les deux. La différence entre les deux, c'est que setTimeout ici va exécuter la fonction qui est précisée ici après un intervalle de 500 millisecondes, par exemple, présentement. Ou à 200 millisecondes, comme vous voulez. Donc, ça va l'exécuter une fois et c'est tout. Par contre, setInterval, qu'on a ici, va exécuter continuellement la méthode qu'on précise ici à chaque seconde ou à chaque intervalle qu'on définit. Donc, setTimeout, ça va exécuter la fonction une fois et setInterval va l'exécuter continuellement à l'intervalle qui est précisé ici.